Deux figures de l'antiracisme, de jolies figures de... oh c'est joli ça ! What else ? ASMR ! Deux figures de l'antiracisme, Griezmann et Dembélé, surtout Griezmann, qui est ambassadeur et tout ça, attrapé en plein cas de racisme, mais assez honteux, malaisant, c'est même pas une histoire de blague de collégiens, c'est juste de la haine et de la violence totalement gratuite, et le pire, ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils ont les baloches d'enfer de faire ça en face des personnes, tu dis bon, ils ont un humour complètement pété, ou ils ont vraiment des délires, mais ils font ça tout seuls dans leur coin, entre eux, ils le font devant les personnes, et le niveau de malaise, ou de, je sais pas, de bêtise qu'il faut pour faire ça, c'est complètement fou. Accrochez-vous. Alors on va pas lire l'article en entier, on va juste regarder quelques extraits, on va regarder des extraits déjà. Donc l'extrait incriminé, c'est celui-là, qu'on va se regarder, il dure 43 secondes, écoutez bien, le son est assez dégueulasse, après c'est une story Instagram, c'est normal. Toutes ces sales, toutes ces sales gueules, pour jouer à peu, est-ce mon frère ? C'est toi pas honte. Pardon. c'est pas en avance vous n'êtes pas en avance dans votre pays et je pense que vous savez faire la différence entre racisme débile là comme là ça en est surtout en face des gens et un humour on va dire un humour racisme avec des blagues racistes mais qui sont juste très coconnes où il n'y a aucun fond mais là là c'est pas des blagues c'est pas de l'humour c'est de l'attaque directe ils sont en face des personnes ils les traitent de débiles ils les traitent d'arriérés ils se moquent de la langue alors que peu importe le pays où tu vas quand t'es en face de la personne t'as la culture t'as tout le bazar on va pas partir dans ces poncifs c'est tellement ridicule mais pour moi c'est inexcusable inexcusable ce que je veux dire par là c'est que ça tombe absolument pas sous le coup de l'humour je me demande si ça leur est déjà arrivé quelque part je suis en train de penser alors c'est pas arrivé à eux mais c'est déjà arrivé à d'autres personnes qui ont fait ça et la personne ou le personnel parlent la langue de la personne je peux te dire le malaise quand elle ose lui répondre en anglais alors certains répondent en anglais méchamment d'autres en anglais ou dans la langue où ça se passe et d'autres répondent dans un anglais calme juste en leur disant que j'ai compris ce que t'as dit alors moi ça m'est déjà arrivé dans les transports en commun des serbes ou des croates je sais plus exactement mais qui commençaient à parler sur moi je sais plus j'avais un t-shirt geek à la con c'est avec une espèce de dragon avec des flammes enfin le truc qu'on porte plus beaucoup en 2020 ils commençaient à parler dans leur langue enfin dans ma langue du coup et moi je leur ai juste dit et après ils n'ont plus parlé et c'est toujours rigolo de confronter Dembele sur son Instagram c'est excuser il n'y a rien passer à autre chose SVP alors qu'il y a plein de vidéos comme ça pareil ça aussi c'est pas de l'humour c'est de bêtises c'est là que tu vois la différence entre ceux qui faisaient un peu d'humour raciste genre Michel Leib ou même Vincent Lagaffe à l'époque dans les années 80-90 il y avait on va dire quelque chose là c'est juste du racisme pur de la bêtise pur il n'y a rien de drôle c'est juste violent déclaration d'Ousman Dembele sur Instagram suite à la vidéo qui tourne depuis quelques jours et donc il dit bonjour à tous ces derniers temps une vidéo privée datant de 2019 circulait sur les réseaux il se trouve que la scène se passe au Japon elle n'aurait pas dû se dérouler elle n'aurait pas dû se dérouler n'importe où sur la planète j'aurais utilisé les mêmes expressions je ne visais donc aucune communauté mouais il m'arrive donc d'utiliser ce genre d'expression en privé avec des amis et ce peu importe leurs origines c'est intéressant aussi de voir j'ai jamais compris ce genre de personnes qui n'a que l'insulte et la vulgarité pour s'exprimer auprès des autres c'est super bizarre cette vidéo est désormais publique je conçois donc qu'elle ait pu heurter les personnes présentées sur ces images de ce fait je leur présente mes excuses les plus sincères Ousman Dembele et de son côté pareil Antoine Griezmann il dit ceci Antoine Griezmann qui s'était fait attraper souvenez-vous pour pour le blackface en voulant imiter un joueur de NBA je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas au bout d'un moment Griezmann faut avouer faut avouer pour l'homme que je ne suis pas on va rediscuter après de cette phrase mais au bout d'un moment il faut assumer oui t'as eu des propos des blagues extrêmement racistement dégueulasses du coup que certaines personnes cherchent à te faire passer pour l'homme que tu n'es pas je ne dis pas que t'es raciste t'as un sacré problème avec l'humour enfin où tu ne vois pas le problème plutôt je réfute avec fermeté des accusations qui me sont portées je suis désolé que j'ai pu enfoncer mes amis japonais alors évidemment quand tu regardes les tweets cités il y a pas mal de japonais dans le tas qui se sentent extrêmement enfoncés et encore une fois le truc là de Dembele c'est hautement con raciste hautement con il a son délire il est en privé je veux dire je n'en tiens pas particulièrement en rigueur là où c'est putain de malaisant c'est de le faire directement en face de mec avec un deuxième effet qui se coule c'est le staff qui est là pour être au petit soin avec toi qui sont en train de résoudre un problème pour que tu sois bien et de leur manquer autant de respect à 20 cm c'est juste dégueulasse et raciste là pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de pour moi ça c'est purement raciste en direct c'est vraiment en direct ça c'est ouf ah oui donc quand je disais lui évidemment il ne l'est pas on va le voir après mieux là-dedans en fait dans l'article il y a un passage qui est assez intéressant sur ça alors attends c'était où c'était non c'était pas là ah c'était là il y avait un bout d'article dans Libération qui était assez intéressant l'autre internaute qui a posté la vidéo sur son compte Erwan Fran quelques minutes avant vendredi raconte on me l'a envoyé en août 2019 une personne qui avait accepté à sa story privée sa story privée de Dembele donc la story privée de Dembele est visible que par ses proches ou des personnes qui l'entourent de près ou de loin ça s'appelle des abonnés en gros elle est visible par tout le monde quoi et la vidéo je l'avais déjà postée le 13 ou 14 mai 2020 mais elle n'avait pas dépassé mes abonnés en termes de visibilité j'ai posté la vidéo vendredi car je savais qu'elle aurait plus de chances d'avoir beaucoup plus de visibilité impossible de confirmer que la vidéo a en effet été postée en mai 2020 car l'internaute a nettoyé ses tweets à partir de septembre de la même année et ouais mais dans une autre vidéo postée par le compte officiel du FC Barcelone dans une autre game dans un autre game dans un autre game le 1er août 2019 sur Youtube est intitulé Exclusive Japan Tour Jumine 19 Unsane Footage tourné en jeu au Japon en 2019 image jamais vue on voit Griezmann qui semble imiter de manière moqueuse une langue aux sonorités asiatiques à 4 minutes 44 pendant un moment de repos avec certains membres de l'équipe sur les images il a encore la même coiffure que sur la vidéo alors ce qui est drôle c'est on va regarder ce passage et c'est super drôle il fait rien et d'un coup il se réveille il fait tiens je vais être à 6 tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête il faut que je la fasse il est trop rigolote il faut que je la fasse vous le savez tout le monde il a une putain de blague il va faire exploser ses copains il faut que je la fasse ça va être malaisant mais il faut que je la fasse je crois que Griezmann il est un peu dans la même catégorie sauf qu'en fait la blague est pas drôle il a des rôlements comme ça ça me fait rire au bout d'un moment ça me fait vraiment rire au bout d'un moment Griezmann a d'ailleurs été nommé ambassadeur officiel des jeux de cartes Yu-Gi-Oh c'est intéressant à savoir par Konami la société japonaise qui produit le jeu PES peut-on lire sur le site de l'éditeur le 10 juin dernier la vidéo YouTube de promotion a été par contre supprimée on ne sait pas quand et le joueur serait l'une des têtes d'affiche du prochain PES 2022 d'ailleurs il y a la rumeur comme quoi il pourrait être free to play PES enfin e-PES dont une démo vient d'être révélée par le site spécialisé Playscop depuis la publication sur Twitter de la vidéo Snapchat de nombreux internautes notamment japonais se sont émus des propos qui tiendraient le joueur le dénonçant comme raciste certains appellent Rakuten l'un des principaux sponsors du FC Barcelone et géant japonais de l'internet à réagir contacter le club barcelonais n'a pas répondu à notre sollicitation comment on peut régler cette situation admettons admettons faites ce que vous voulez ça vous arrive vous faites choper comment vous gérez médiatiquement surtout qu'on parle de champions internationaux de foot et qui se moquent ouvertement d'un des pays qui leur a le plus rapporté quelque part que ce soit par PES que ce soit par le foot par leur amour du foot et tout le bazar on fait quoi ? on leur oblige à suivre des cours d'histoire japonaise à suivre des cours de langue japonaise pour qu'ils apprennent que non c'est pas une sale gueule c'est pas il fait pas assez japonais c'est pas comme ça que ça marche la culture asiatique ou le japonais que la langue que ce soit japonais ou chinoise ou n'importe quoi c'est une très très belle langue et Griezmann on peut presque dire au final que c'est un baito je crois qu'on peut clairement aller là dessus mais avec des biens ça me rappelle un peu vraiment alors je dévie dans tous les sens parce que c'est assez passionnant comme sujet ça me rappelle un peu tous ces gens qui vont dire qu'ils font pas ci qu'ils font pas ça qu'ils sont pavés qu'ils ont un truc mais en fait dès que le rideau est tombé c'est des putains de sadomaso qui ont des travers extrêmement bizarres et tout et devant la société ils sont hyper propres et tout ça me fait rigoler du coup quand tu regardes forcément les les citations au tweet il y a beaucoup de japonais qui ne vont qui ne vous pardonneront pas vos actes et vos fans doivent être déçus j'espère que vous deviendrez un membre respecté de la société en tant que joueur de football et en tant qu'être humain liberté, égalité, fraternité il veut pas juste jouer au foot lui mort de rire c'est honteux tu réfutes rien du tout mon pote excuse-toi correctement c'est plutôt ça c'est s'excuser correctement mais comment admettons comment on s'excuse correctement de ce truc et oubliez pas les autres ça veut dire que c'est que ça veut pas dire que c'est que les asiatiques avec ces gens là oui ils ont fait le tour du monde et puis il y a le reste de l'équipe aussi je réfute non désolé tu peux pas tu es raciste point ça veut faire un dossier à Grisou ils ont craqué allez vous attaquer à quelqu'un d'autre faut assumer d'être un gros décher raciste Antoine MDR mais le racisme envers les asiatiques est vraiment trop banalisé il réfute et s'excuse en même temps c'est vrai que son excuse est complètement pétée à Grisman Dembele a fait une meilleure excuse certaines personnes veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas pardon mais les images parlent d'elles-mêmes Antoine je sais pas ce qu'il a dit gnagnagnarou on peut pas revoir ravi de vous rencontrer en japonais mes frères tu beugles et tu rigoles en disant ching chong après avoir déjà fait une blackface honteuse comment ça t'es pas raciste en plus Benzema te boit matin midi et soir tous les jours tu trouves pas d'ailleurs vous trouvez pas que l'équipe de France a perdu en niveau autant entente et cohésion depuis que Benzema est venu enfin heureusement que Benzema est venu on aurait jamais pu aller aussi loin à l'euro magnifique d'avoir fait tout ce foin pour aller le chercher je t'aime bien mais juste excuse-toi en fait les gens ils forcent à mettre le racisme partout pour deux amis qui disent ching chong on parle de Dembele et Griezmann les mecs les plus délirants au Barça qui a jamais dit ça pour rigoler comme écrire pour faire genre on parle des trucs c'est de l'humour je suis d'accord avec c'est vrai avec Ness tous à un moment ou à l'autre même moi tous tous mais dans un cadre ultra privé je vais pas le dire en face des personnes qui sont en train de réparer ma télé mais c'est ouf et puis maintenant bon maintenant j'ai grandi je sais pas quel âge a Griezmann hé Google quel âge a Griezmann Antoine Griezmann à 30 ans putain il est jeune il y a ça aussi putain quand j'étais jeune et comme j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos bordel de merde heureusement qu'il y avait pas internet à l'époque j'étais un putain de gros connard dans ma période collège lycée et en fait quand j'y pense j'ai mûri d'un coup par à cause de la vie et j'ai rencontré ma femme et je lui dis bon bah je crois que les conneries sont finies j'ai une femme j'ai un gamin va falloir bosser c'est comme ça qu'on mûrit je trouve alors je sais pas si Griezmann a une femme une vraie femme pas une top top modèle qui sert juste de faire valoir et t'as vu c'est mon top modèle une vraie femme enfin je dis pas qu'il n'y a pas des vraies femmes top modèle mais faites pas dire ce que j'ai pas dit mais on sait bien que les footballeurs les stars généralement ils ont un espèce de faire valoir qui est juste super beau sur l'écran mais ça va pas plus loin bref on dévie énormément du sujet mais le sujet est assez intéressant réfuter les accusations tout en s'excusant auprès de personnes concernées vire le con qui t'a écrit cette tirade aléatoire le moindre des choses aurait été d'admettre que t'as merdé au lieu de t'auto-dédouaner comme à l'âge et je crois que c'est surtout ça on va se terminer là dessus c'est d'assumer t'as fait une connerie c'est profondément honteux mais t'assumes te dédouanes pas c'est clairement ça bref sur ce les amis je vous dis bye bye restez corrects dans les commentaires adultes et matures et on se retrouve pour de nouvelles aventures bye et on se retrouve